Au Maroc, la deuxième vague de vaccination contre le COVID-19 a débuté le 19 février. Environ 7 047 704 personnes ont reçu cette dose, dont 169 048 durant ces dernières 24 heures. À titre de rappel, pour la première vague de vaccination lancée le 28 janvier 2021, ce sont près de 9 362 000 personnes qui avaient répondu à l'appel. Le Maroc ambitionne d'immuniser plus de 30 millions d'habitants de manière gratuite en vue de réduire puis éliminer les cas de contamination et les décès dus à la pandémie du nouveau coronavirus après l'élargissement de la vaccination à la tranche d'âge 45-50 ans. Le Kenya a reçu un prêt de 750 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir son budget et aider son économie à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement kenyan a fait de gros efforts pour obtenir des financements étrangers afin de combler un important déficit budgétaire avant la clôture de son exercice financier à la fin du mois de juin. Le décaissement de 750 millions de dollars fait partie des opérations de politique de développement de la Banque mondiale qui prêtent de l'argent pour l'appui budgétaire au lieu de financer des projets spécifiques. La Banque a déclaré qu'une partie des fonds servirait à mettre en place un système d'approvisionnement électronique pour les biens et services gouvernementaux afin d'améliorer la transparence. La Banque mondiale a déclaré que le prêt concessionnel aura un taux d'intérêt annuel de 3,1 %. Le fonds mondial a alloué au Zimbabwe 75 millions de dollars américains pour que le pays lutte contre la pandémie de COVID-19. Autre la lutte contre le COVID-19, cette enveloppe permettra d'atténuer l'impact de la pandémie dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et renforcer les systèmes de santé communautaires. Les fonds devraient être utilisés d'ici le 31 décembre 2023 et par ailleurs, le Zimbabwe peut demander 75 millions de dollars supplémentaires. L'Organisation mondiale de la santé affirme que les signes d'une troisième vague se multiplient en Afrique alors que le nombre de nouvelles infections continue de chuter dans le monde. Ainsi, selon l'Organisation mondiale de la santé, pour la deuxième semaine consécutive, la barre de 20 000 % de nouveaux cas a été franchi sur le continent africain. Les statistiques indiquent désormais un cumul de près de 5 millions de cas sur l'ensemble du territoire depuis le début de la pandémie. La flambée ne concerne cependant que quelques pays, l'Egypte, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Zambie et la Tunisie, qui représentent 72 % des nouvelles contaminations enregistrées, avec une progression importante des variants, notamment le Delta, détecté en Inde. Au Gabon, où la campagne de vaccination a démarré avec le vaccin chinois, la question sur l'interchangeabilité des vaccins tarot de l'esprit avec l'arrivée du vaccin russe Poutine V. Pour trancher sur ce débat, le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiandon, a levé tout équivoque lors de sa dernière conférence de presse, en précisant que l'interchangeabilité n'était pas recommandée pour l'instant. Selon lui, au stade actuel, aucune étude scientifique n'a démontré qu'un croisement de vaccins anti-Covid pouvait se faire. Donc, il faudrait que les populations soient prudentes, prévient-elle. Dans le pays, depuis le début de la campagne de vaccination, 24 264 volontaires se sont présentés dans les différents sites et 23 260 volontaires, soit 95 % de personnes, ont été vaccinées.